Bonjour, bienvenue, c'est Valérie de l'Autremercerie et je vais aujourd'hui vous présenter un podcast sur la thématique des foulards parce que je suis quelqu'un qui est toujours enrhumé, donc je porte tout le temps des foulards pour protéger ma gorge et c'est un accessoire de mode pour moi qui est indispensable dès qu'il commence à faire un petit peu frais alors je vais vous présenter des foulards version mi-saison et après je vous présenterai quelques foulards vraiment pour l'hiver pour remplacer la traditionnelle écharpe tricotée dont moi personnellement je ne suis pas fan alors cette folie des foulards, elle n'est pas, parce qu'ici dans la région c'est vraiment la folie, les foulards dès que quelqu'un sait coudre, elle fait des foulards et tout le monde vend des foulards et tout le monde vend les mêmes foulards, c'est très original bon mais là n'est pas la question, cette folie est née au départ je pense réellement grâce à Chana donc Chana c'est une marque belge de foulards qui font des immenses foulards ultra doux qui sont constitués de 4 carrés, un petit peu de ruban et c'est vrai qu'on s'enroule là dedans et c'est un vrai bonheur maintenant, mon avis personnel c'est que c'est assez cher pour ce que c'est maintenant c'est vrai, c'est indéniable, ils sont sublimes bon, et dans cette optique un peu Chana, le foulard est vraiment très grand c'est vrai que dans le commerce je trouve que souvent les foulards qu'on peut acheter chez Veritas ou des choses comme ça sont souvent trop petits, pour moi en tout cas moi qui aime avoir quelque chose d'imposant autour du cou, je trouve que c'est trop petit et un jour je suis allée me promener chez Veritas j'avais flashé sur ce foulard avec des petites plumes dorées que vous voyez, ils n'ont d'ailleurs pas résisté à la laissie et c'était trop petit, donc j'avais acheté d'autres foulards et ce que j'ai fait, dans l'optique d'avoir quelque chose de plus prenant je les ai simplement raccordés je les ai cousus ensemble bon ici on n'est pas dans un esprit 4 carrés au départ c'était un 4 carrés mais il y en avait un, pour tout vous dire, je l'avais acheté en pachemina sauf que je n'ai pas pensé que le pachemina ça ne se lavait pas comme une brite donc je me suis retrouvée avec un carré qui avait fondu littéralement donc j'ai dû l'enlever et finalement ça en a fait une écharpe mais le principe à la base c'était de regrouper 4 foulards pour en faire un et de toute façon, non seulement le pachemina avait largement rétréci mais il s'est avéré aussi, et vous allez le voir sur celui de ma fille parce que j'avais quand même dû un peu redécouper les foulards il y en avait de trop, donc j'ai pu faire un foulard pour ma fille mais je l'ai réparé aussi et en fait l'inconvénient c'est que les coutures elles lâchent le tissu est tellement fin qu'on a vite des trous mais ici je crois que je l'ai, il est déjà repassé à la machine donc il a déjà été, vous voyez ici c'est simplement vraiment un assemblage des petits morceaux, il y en a un petit peu partout pour arriver à faire plus ou moins un carré et donc là on est mère-fille mère-fille pareil, la mère, la fille et celui-là il est très très chouette bon les tissus, voilà c'est pas celui de Pauline a été lavé moins que le mien les plumes sont, voilà c'est embêtant cette lumière les plumes sont plus dorées, moi c'est déjà parti et bon c'est très très chouette bon l'inconvénient c'est qu'il faut acheter trois foulards mais bon on en fait deux enfin c'est pas vraiment un inconvénient je dirais que l'inconvénient majeur c'est la qualité et dans la même optique j'étais partie sur du bleu marine et là aussi j'ai pris plusieurs foulards il y en avait un en dégradé de blanc et bleu il y en avait un en petit chevron que j'aimais beaucoup et il y en avait un rayé avec une petite note de vert et donc je les ai raccordés pour arriver à faire un semblant de carré j'ai mis un petit ruban pour reprendre le vert de celui là et celui-ci il est vraiment immense je dois faire ce que ça donne donc au départ il y avait un foulard enfin il y avait trois foulards pour en faire un trois foulards pour en faire un donc ça voilà moi j'aime beaucoup quand je suis habillée en bleu marine celui-là je l'apprécie particulièrement ultra doux mais voilà pareil c'est des tissus très fins donc le foulard est un peu plus délicat bien que celui-ci contrairement au beige les coutures n'ont pas lâché donc celui-là il y a un foulard esprit et les deux autres c'est du Veritas vraiment dans le style Shana j'avais acheté chez Mondial Textile quatre tissus non ils ne viennent pas tous de chez Mondial Textile il y en a qui viennent de chez Mondial et il y en a qui viennent du marché aux tissus à Luxembourg je ne saurais plus vous dire lesquels et j'avais acheté vraiment pour faire l'optique Shana donc vraiment le quatre carrés je ne sais pas comment faire pour que ça ne s'assombrise pas il faut que je laisse ma tête ça c'est vraiment quatre carrés alors les tissus pour vous dire la taille les tissus comme c'est des tissus d'un mètre cinquante de lèse les carrés je les ai coupés en 75 sur 75 si les tissus font un mètre quarante de lèse je coupe des 70 sur 70 et c'est simplement deux carrés assemblés ensemble deux carrés assemblés ensemble et puis on accroche tout on camoufle une des coutures avec un petit ruban on peut coudre un petit galop la déco c'est vraiment au choix et donc pour porter ce foulard il faut le plier en triangle voilà et une fois qu'on a fait un triangle on l'enroule oui on repasse les pointes devant on les noue ou pas non voilà il faut pas que je m'avance on les noue ou pas voilà et on a vraiment un foulard style Shana plus petit hein parce que Shana je pense que les carrés font bien un mètre par un mètre l'avantage de ce foulard c'est le mélange des quatre couleurs maintenant l'inconvénient je dirais il y a deux inconvénients majeurs à ce type de foulard le premier c'est que comme on prend la moitié de la lèse on gaspille la moitié du tissu ou alors on peut faire deux fois le même foulard moi je ne supporte pas faire deux fois la même chose donc voilà on perd la moitié du tissu et l'inconvénient aussi c'est qu'on a vite 6 mètres de relais à faire donc si on a une surjeteuse ça ne pose pas de problème si on n'a pas de surjeteuse et qu'on doit se coltiner 6 mètres de micro-bourlet voilà moi je n'aime pas ça et l'autre inconvénient c'est qu'on voit aussi l'arrière du tissu donc il faut que le tissu soit beau devant, derrière on peut voir les coutures selon la façon dont on noue si on nous passe super bien on peut voir les coutures on va mettre là donc voilà pour moi j'en ai fait 2-3 je vais vous en présenter 3 avec celui-ci et j'ai vite changé j'ai vite changé de de forme de foulard donc moi je l'ai baptisé le 4 quarts parce que je trouvais ça sympa donc en 4 quarts j'ai fait celui-ci celui-ci qui était mon premier il n'est pas repassé parce que celui-ci est en carré de 75 par 75 et donc j'avais pris une popeline de chez France Duval Stala un plumetis de chez France Duval Stala une baptiste à étoiles de chez France Duval Stala et un liberty qui va trop trop bien avec et donc ce foulard c'est juste mon amour de foulard c'est vraiment c'est mes couleurs donc c'est le même principe 4 carrés on les assemble on camoufle une petite couture avec un petit ruban alors moi j'ai rajouté à la pointe ici comme ce tissu était uni j'ai rajouté des strass thermocollants je disais mon petit ruban moi j'aime bien en plus le côté un peu bon voilà il dépasse ici et je crois que c'est tout pour les fantaisies de celui-ci ah non j'allais aussi rajouter des petits boutons là au bout du ruban donc d'un côté le ruban dépasse chez moi et de l'autre côté il ne va pas jusqu'au bout la nana elle n'a pas bien calculé et donc pareil on le plie en deux on le met comme ça autour de son cou et voilà on le met comme ça et voilà ce foulard je l'aime d'amour c'est vraiment mes couleurs il est très chouette maintenant popeline pour ce genre de foulard sur maximum un carré après il faut quelque chose de plus souple sinon votre foulard il va être un petit peu raide il ne faut pas que ce soit une minerve non plus donc j'ai utilisé trois tissus très légers un petit peu plus épais voilà moi j'adore je ne sais pas vous mais moi je l'adore et dans l'optique du 4 quarts j'avais fait aussi un un peu noir et pétard donc là j'ai un carré tout noir sur lequel j'ai rajouté un petit flex rouge fluo petite plume voilà en fait c'est un fluo que c'est en velours donc voilà la petite plume il y a un carré ça c'est de la Baptiste Froufrou sur laquelle j'ai mis les petits strass j'aime bien en fait sur le tissu tout uni tout simple mettre mon petite fantaisie en plus donc là j'ai rajouté les strass ça c'était le polycotton léger comme une plume flamingo de M comme Marie je l'adorais il est plus il est plus fabriqué je pense ce motif dans ces couleurs là et ça c'est un plume petit Lina Morata et je trouvais que ça se mariait plutôt bien avec ici par contre donc j'ai pas mis un ruban j'ai mis un biais mais je l'ai posé tel un ruban c'était le biais assorti au flamingo et pareil j'avais mis des petits boutons d'un côté les petits boutons et puis le biais qui commence et au bout le biais qui dépasse et j'ai rajouté encore une petite perle je ne sais plus où j'avais trouvé cette petite perle mais voilà par contre donc ce foulard je vous avoue le porter peu l'ourlet est fait en roulotté fluo et donc je le porte peu parce que je ne suis pas convaincue du contraste noir et fluo je trouve que c'est un peu dur donc je ne le porte pas très très souvent pourtant quand je regarde comme ça je me regarde oui je m'excuse je ne vous regarde pas je regarde toujours maintenant j'ai depuis quelques jours j'ai un appareil photo avec un retour donc je me vois quand je filme le podcast et donc c'est vraiment il ne faut pas que je me regarde moi mais là non voilà enfin voilà je ne sais pas je trouve que le contraste est un peu violent maintenant ce n'est pas vilain non plus je ne sais pas pourquoi je le porte si peu en fait voilà c'est tout ce que je vous montrerai là pour les 4 carrés parce que donc j'ai essayé de trouver une alternative au fait qu'on voit l'envers et qu'il y ait beaucoup de bourrelet et j'avais trouvé un tutoriel sur internet pour pour une découpe pour partir d'un rectangle et obtenir un grand triangle sans gaspiller je vous mets le lien en barre d'infos là maintenant c'était pour un tissu vraiment petit c'était pour elle partait sur 50 cm je vous ai dit moi j'aime bien quand c'est un peu massif donc j'ai modifié j'ai modifié la mesure et je suis partie plutôt sur du 70 cm de haut donc je suis restée un peu dans les mêmes mesures que mon 4 carr j'ai fait du 70 cm de haut j'ai fait ce système de découpe où on découpe deux triangles qu'on les remet au bout et j'ai utilisé un Liberty voilà un Liberty Fitzgerald je ne sais pas un Fitzgerald je ne sais pas comment on le prononce moi je l'appelle le Fitz voilà un gris avec une touche de jaune ocre assez indescriptible de l'autre côté j'étais partie sur une Baptiste grise de chez France Duval et j'ai rajouté dans les deux points enfin dans les deux côtés de l'angle droit un passepoil jaune fluo que j'aimais bien j'ai camouflé les coutures parce que donc on part de trois pièces finalement pour faire le triangle donc je l'ai retravaillé et finalement ceux que j'ai refait j'en ai pas là sous la main parce que je crois que les copines les copines me les ont un petit peu un petit peu piqués ou alors c'est ce brouli vert que je vous montrerai plus tard j'ai changé de dimension donc j'ai bien gardé les 70 cm de haut pour mon rectangle de départ mais j'ai recoupé la largeur de mon tissu pour ne pas prendre les 1,40 m de lèse j'ai retiré 20 cm donc je pars sur 1,20 m de lèse et ça tombe pile poil je vous ai mis le tuto de ce foulard sur mon blog pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos ou je vous le mettrai là-haut dans le petit i je sais pas on verra au montage ce sera là ou là ou les deux parce que je vous avais fait un tuto avec différentes dimensions différentes longueurs de tissu et du coup le passepoil qu'il faut en fonction de la largeur de tissu que vous allez décider d'utiliser parce qu'il y en a qui préfèrent des choses plus grandes il y en a qui préfèrent des choses plus petites parce que je sais que j'ai pas mal de clientes qui conservent tous leurs tissus parce qu'elles aiment qu'ils soient longs et j'ai pas mal de clientes qui font comment et qui recoupent à 1,20 m donc voilà vous avez le tuto là ou là dans la même optique de triangle j'en avais fait j'en avais fait pour mes filles alors là il suffit simplement on part sur donc si vous prenez 70 cm pour une adulte bah plus l'enfant est petit plus vous allez rétrécir vous allez partir sur 60 ou 50 cm de tissu pour obtenir une taille enfant et pareil avec 1 mètre 1 mètre 10 de laisse finalement vous obtenez quand même un grand foulard et donc celui là c'est un que j'ai fait pour une de mes filles c'est des tissus de la gamme première étoile avec du fluo avec des rubans avec des choses qui pendouillent et voilà ça c'était la version pour une de mes filles qui devait faire 60 cm de haut et j'ai fait la version pour la plus petite qui elle devait faire 55 cm de haut inversée toujours en tissu première étoile et alors toujours souvent le côté motif je ne mets rien sur la couture et côté uni bah ici j'ai mis un petit biais l'urex ici j'ai mis un ruban qui gratouille mais dans cette configuration là de foulard en fait vous pouvez vous permettre de mettre des rubans qui gratouillent parce qu'ils ne passent pas autour du cou donc ça c'est l'avantage de celui là c'est que si vous aimez les rubans l'urex mais les rubans l'urex ils grattent toujours dans ces foulards là vous pouvez franchement les mettre je vous montre c'est celui de ma fille il est un peu trop petit pour moi mais voyez le ruban il arrive ici donc il ne sera jamais autour de votre cou donc vous pouvez vous permettre tout et tout et n'importe quoi il y en a qui trouvent que c'est suffisant pour un adulte moi je trouve ça un peu un peu juste voilà et ah bah voilà un autre que j'avais fait pour moi en fait je l'ai oublié celui là alors celui là c'était quasiment un copier coller d'une blogueuse je l'avais vu j'étais tombée totalement amoureuse du foulard pas de la blogueuse et c'est du première étoile et de la Baptiste Atelier Brunette qui je pense n'est plus fabriqué si je ne me trompe pas je crois qu'ils l'ont retiré de leur collection et celui-ci il fait septembre de haut sur 1m20 au départ donc finalement il fait 2m40 et j'avais mis des pompons au bout de chez Veritas mais celui-là il est mort il en reste 1 et il n'a pas de passepoil donc celui-là il est vraiment tout simple j'avais juste joué sur le contraste noir et blanc voilà je le noue voilà ça c'est c'est pas le plus gai des foulards mais mais je l'aime beaucoup il va avec tout donc noir et blanc voilà puis en discutant en discutant avec mes clientes qui viennent et qui voulaient faire elles voulaient toutes au départ faire des foulards avec 4 carrés et puis finalement elles voulaient toutes faire des triangles mais c'est parfois assez compliqué avec ce système de découpe que les deux faces retombent pile poil et donc à force de je me suis dit finalement un triangle 4 carrés ça forme un carré et comment on le porte bah on le plie en deux en triangle et puis il y a cette histoire où on gaspille on gaspille on gaspille du tissu et ça me saoule donc je me dis finalement on partirait sur deux tissus au lieu de quatre on fait un carré avec deux tissus et ça revient au même et puis pour éviter les ourlets il faudrait qu'ils soient complètement doublés et donc je suis partie du principe que deux rectangles ensemble si je prends deux rectangles de 70 sur un 40 ça va me faire un carré d'un mètre 40 sur un mètre 40 à peu près si on croque pas la marge de couture on est d'accord si je le plie d'avance endroit contre endroit que je le cou puis que je le retourne ça va faire le même effet finalement qu'un 4 carré il n'y aura pas d'ourlet donc c'est pour ça que j'avais fait le tuto du foulard le plus facile du monde que j'ai mis sur le blog pareil je le mets le lien là ou si j'y arrive je le mets là dans le petit i et donc le foulard le plus facile du monde c'est on va chercher deux rectangles de 70 cm si le tissu fait 1m40 ou deux rectangles de 75 cm si le tissu fait 1m50 quand on arrive à la maison on ne touche pas à ces rectangles on les ouvre simplement on les met l'un sur l'autre endroit contre endroit on fait une grande couture on rouvre on replie sur la diagonale on fait deux coutures en laissant un petit trou on retourne et on a finalement un foulard et donc ça va donner ce... donc n'hésitez pas à regarder le tuto si vous n'avez rien compris de ce que j'ai dit parce qu'en fait j'essaye j'ai plein de choses à dire comme je ne veux pas que ce podcast dure 6 jours je parle très vite donc mes deux rectangles de tissu quand je les couds ensemble et que je les plie sur la diagonale ça va me donner vraiment une illusion d'optique d'avoir fait une découpe on dirait que j'ai une découpe dans mon foulard donc ça c'est une des deux faces et ça c'est l'autre face où on a vraiment l'impression qu'il y a une pointe qui a été découpée alors qu'en fait je n'ai même pas donné un coup de ciseau pour faire ce foulard la seule chose la seule fantaisie que je me suis autorisée c'était de rajouter une petite dentelle sur ma première couture quand je joins les deux rectangles et donc ce foulard a l'avantage il n'y a que des avantages normal c'est le mien il a l'avantage de n'avoir aucune chute de tissu ou à la rigueur vous aurez peut-être 10 cm de chute si vous avez un tissu d'un mètre 40 et un dessus d'un mètre 50 sinon il n'y a aucune chute aucun ourlet à faire on ne voit pas l'arrière du tissu il n'y a aucune découpe à faire donc c'est pour ça franchement que je l'avais baptisé et je trouve qu'au niveau de la taille il est super sympa pour les tissus ici ce sont deux viscoses de chez Silhouette 6 et la petite dentelle est de chez Froufrou et donc voilà pour moi ce foulard il n'a que des avantages il est d'ailleurs tellement facile à faire que ici j'ai la version c'est la version pleine de poils de chat j'ai une version sur un tissu américain donc de lèse 1 mètre 10 donc on a pris deux rectangles de 55 cm si vous avez suivi mes explications baraguinées donc on est parti sur deux rectangles de 55 sur 1 mètre 10 un Michael Miller trop trop beau avec ce dégradé de poids argenté et un plus petit France Duval Stala et celui-ci donc pour tout vous dire il est tellement facile que c'est ma fille qui l'a cousu elle-même voilà donc quand elle l'a cousu elle a 11 ans elle avait entre 10 et 11 ans et elle a fait son petit foulard tranquillou sans maman donc c'est vraiment le foulard le plus facile du monde j'ai juste préparé ces deux rectangles de tissu et la dimension pour elle est vraiment super donc les lèses je vais vous montrer sur moi ce que ça donne avec des tissus d'une lèse d'un mètre 10 moi je trouve que c'est trop petit c'est pour ça que c'est ma fille qui le porte maintenant vous faites votre idée à vous voilà le foulard j'aurais dû le mettre de l'autre côté vous le verriez mieux parce que du coup on a un peu deux foulards parce que là comme je l'ai mis la première fois c'était plutôt un foulard noir et ici c'est plutôt un foulard qui voit voilà pour moi ça ne tombe pas ça ne tombe pas assez bas là mais comme ça vous voyez ce que ça donne sur un tissu américain voilà et pour ma cocotte j'avais aussi fait celui-ci alors ça c'est bêtement il n'y a aucune découpe enfin aucune reconstruction c'est la laisse du tissu il y avait quand j'ai voulu couper le tissu pour une cliente ce tissu à un endroit il y avait une grosse inscription aussi il y a des débiles dessus merci le fournisseur donc j'ai gardé la hauteur où il y avait l'inscription et puis je me suis dit je vais quand même réussir à faire quelque chose donc j'ai réussi à couper un triangle dedans et du coup ça c'est du jersey et pour l'automne c'est très sympa c'est pour ma fille elle est un peu trop petit pour moi c'est très sympa pour l'automne parce que le jersey c'est un petit peu plus chaud donc voilà c'est très doux c'est tout souple donc en jersey le jersey c'est vraiment une possibilité vous pouvez franchement y aller sur du jersey 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 ce ne sera pas plus difficile à coudre que chaînes et trames avec chaînes et trames ce qui est plus compliqué à faire c'est si vous faites un triangle en jersey et un triangle en chaînes et trames là ça va être plus compliqué parce que le jersey il va s'étendre quand vous allez le coudre et donc il va bizarrement se retrouver plus grand que le triangle en coton alors qu'il a la même taille au départ donc jersey jersey franchement n'ayez pas peur et je vous dis au niveau du du tomber de la souplesse c'est vraiment c'est vraiment super sympa alors il n'y a pas que les carrés il n'y a pas que les triangles dans la vie il y a les écharpes aussi et celui-ci c'était celui que je vous avais présenté en tuto vidéo je vous le mets là c'était le tutoriel vidéo pour faire une écharpe et là c'est simplement deux rectangles sur toute la lèse et au lieu de les coudre dans la longueur on va les recoudre dans la largeur ça vous avez tout le tutoriel qui vous est proposé en vidéo dans le lien que je vous ai montré et que je vous remets en barre en barre d'infos alors l'écharpe en général c'est plutôt enroulé mais pour tout vous avouer celle-ci ne fait pas 70 de large mais 60 parce que j'en ai plus que ça et je la trouve trop petite mais en 70 elle est parfaite pour ça que dans le tuto j'ai dit mais prenez 70 même si celle-ci fait 60 c'est un peu cool il n'y a pas que les écharpes dans la vie non plus il y a les snoods alors j'aimais bien aussi les tours de cou dont on fait deux fois le tour de la tête alors le premier que j'avais fait attention c'était celui-ci où j'avais utilisé je crois 40 cm de plumetis autrement dit je ne sais pas ce qui me passait par la tête à cette époque-là pour moi c'est un collier voilà donc idéalement si vous faites ça il faut au moins en mettre deux pour que ça ressemble à quelque chose c'est le même principe qu'un snood classique sauf qu'au lieu de partir sur un tour de tête 55-60 cm vous partez sur la laisse du tissu sinon c'est exactement la même chose mais ne soyez pas avare dans vos achats de tissu parce que vous voyez 40 cm de tissu pour un foulard s'il vous plaît vous aurez ça donc faites attention quand même ou alors vous mixez vous en prenez parce qu'il faut quand même que ça ressemble à quelque chose déjà là je trouve que c'est limite alors que finalement on a 80 cm autour du cou voilà c'était c'était les premiers du coup je suis partie aussi du principe que pour faire un snood on pouvait prendre un, deux ou plus de tissu et qu'il n'avait pas forcément non plus besoin de faire la même largeur je ne sais pas pourquoi on s'obstine à ce que l'intérieur et l'extérieur fassent exactement la même mesure c'est pas obligatoire ça ne change rien à la couture et donc celui-ci je l'ai fait pour assortir à une de mes vestes que je vous montrerai dans un podcast si je ne l'ai pas mise à la poubelle je vous expliquerai pourquoi et donc c'est une veste que j'ai doublée en Liberty Small Susanna et à laquelle j'avais rajouté du passepoil Capelle donc j'ai repris dans mon snood le Liberty Small Susanna le Liberty Capelle et pour que ce soit pas trop Liberty quand même j'ai pris du plus petit encre de France Duval et donc j'ai assemblé mes trois rectangles l'un au dessus de l'autre comme on assemble c'est deux rectangles un au dessus de l'autre quand on veut faire un snood classique sauf qu'ici j'en ai mis trois donc pour moi il y a un mètre d'épaisseur de tissu de hauteur de tissu un mètre sur sur la lèse ou pas il faut savoir que plus vous allez avoir de hauteur de tissu et plus votre tissu va être épais aussi et plus il vous faudra de longueur j'ai 70 oui donc j'ai la lèse je pense que c'est bien ici un mètre sur la lèse et dans la famille un mètre sur la lèse je vais oublier dans la famille un mètre sur la lèse je vous présente le snood ultra rapido surjetteuse c'est à dire que j'ai coupé un rectangle de tissu d'un mètre sur la lèse je l'ai plié envers contre envers je l'ai passé à la surjetteuse très serré ici j'ai fait un ourlet au dessus rouloté un ourlet en dessous rouloté et ça me fait le voilà le petit snood en voile ultra rapido avec des petites coutures contrastées simplement rouloté à la surjetteuse donc ça c'était vraiment le truc le plus facile on ferme son tube on fait un ourlet au dessus on fait un ourlet en dessous on a un snood voilà hop c'est valable si vraiment si le tissu est visible des deux côtés évidemment celui-ci c'était le cas c'était un voile léger comme une plume de M comme Marie c'est tout ce que j'ai pour les foulards légers femmes et enfants j'en ai fait un pour homme aussi en fait j'en ai fait plein mais je les ai donné il y a juste celui-ci c'est celui de mon mari si on veut faire un chèche pour homme c'est enfantin vous prenez une bande de tissu vous la torsadez vous la chiffonnez bien alors donc c'était simplement un rectangle de alors c'est un tissu assez épais ici c'est une popeline et donc j'ai pris un mètre de hauteur de tissu sur une lèse et donc mon homme il met son chèche tout simplement comme ça hop dans la veste et il est très beau voilà et ça c'est bon sinon j'avais fait le même principe que celui-là donc le tube et je les ai fait en l'ange France Duval c'est là j'avais fait du orageux j'avais fait du taupe et je les ai offerts on peut les voir sur mon blog au niveau des cadeaux de Noël que j'avais fait l'année dernière je vous mettrai le lien en barre d'infos j'avais fait j'avais fait les foulards en l'ange pour les hommes et ils ont adoré c'est ultra doux c'est voilà c'était pas trop compliqué à mettre parce qu'un homme voilà je vais m'attirer qu'est-ce que j'ai dit là faut pas dire ça donc voilà pour les foulards mi-saison on va passer au foulard cocon pour l'hiver voilà nous voici dans la deuxième partie de ce podcast consacré plus au foulard d'hiver donc vous avez bien marqué j'ai eu le temps de me changer de me recoiffer de me remaquiller enfin tout ça parce que j'ai cru en fait que j'arriverais jamais à filmer cette deuxième partie du podcast parce que je ne retrouvais pas les foulards d'hiver que mon homme en fait avait eu la bonne idée de ranger mais il s'en rappelait plus donc je les ai retrouvés par hasard en rangeant autre chose et donc me voici enfin en train de pouvoir vous filmer cette deuxième partie de podcast je crois après je crois qu'il y a eu 15 jours entre la première partie et celle-ci alors le premier que je vais vous montrer c'est plutôt un foulard mi-saison alors c'est le même que le noir et blanc en viscose que je vous ai montré avant le foulard le plus facile du monde où il suffit vraiment de coudre deux rectangles ensemble et de les replier sur la diagonale et j'ai fait celui-ci sur le même principe donc c'est un grand triangle parce qu'il y avait quand même 80 cm de suédine dedans donc c'est une suédine froufrou en jaune d'or et c'est le le coton ici de issu de la deuxième collection CIOHXX qui est un peu avec des grillages mordorés j'ai mis un petit ruban sur la couture qui sépare les deux tissus un petit ruban froufrou et j'ai mis en façon passepoil un galon de pompon voilà un petit galon de pompon France Duval sur un seul côté voilà je voulais casser le côté moutarde et donc ça fait avec la suédine elle est très très souple en fait c'était vraiment pour essayer cette suédine elle est très souple très douce du coup ça me fait un bon gros foulard d'automne vraiment dans les tons dans les tons chauds d'automne avec soit on met la dominante moutarde soit on mettra la dominante rouille et il est bien grand il est bien chaud il est cousu en 5 minutes on va dire en un quart d'heure parce que les pompons c'est un petit peu plus compliqué et il est parfait donc j'ai utilisé pour ça un coupon des étoffes de chez Froufrou et vraiment bien il faudra que je vous montre parce que du coup j'ai aussi cousu dans un de ces coupons là je viens de me coudre un short châtaigne de chez Direndou il faudra vraiment que je vous le montre ça rentre pile poil dans les coupons il mesure 80 cm le châtaigne il rentre facile dedans donc voilà mon foulard mi saison que j'aime d'amour et je crois que je vais décliner en d'autres couleurs parce que j'aime vraiment j'aime vraiment bien la suédine elle est très chouette on reste dans les triangles et on reste dans les matières un peu bizarres où là je vais vous montrer mes deux foulards chouchous de l'hiver ceux dans lesquels je m'en mitoufle jusqu'au dessus des oreilles et quand je mets ma capuche avec ma fourrure autour on ne voit plus que mes yeux et encore on ne les voit même plus donc voici mon foulard de l'hiver il a une face en fausse fourrure et une face en je ne sais pas en simili cuir perforé ça c'est des tissus que j'avais acheté chez Mondial Textile il y a ils ont déjà deux saisons c'est fou ça ils vont faire leur troisième saison ces foulards là donc donc voilà ça c'est fait sur la technique où on découpe les deux triangles dans le bas de son rectangle de tissu et on les recoue sur les côtés pour avoir un grand foulard comme le foulard comme le foulard gris et libertif je vous ai montré juste avant avec le passepoil jaune fluo donc ça c'est le même principe passepoil lurex et alors pour décorer la face fourrure j'ai mis des flots avec des rubans et un bouton Swarovski qui brille super bien qui est très beau et de l'autre côté j'ai caché les coutures avec un ruban un petit strass et un ruban velours normal c'est les rubans en fait que j'ai remis pour faire le nœud nœud et donc ça l'hiver c'est juste merveilleux c'est le foulard que je ne dois pas laisser sur ma chaise de bureau sinon mes collègues elles me le prennent voilà c'est juste parfait parfait quand il fait froid et donc je m'y ai fait un petit frère en noir toujours avec de la momoute d'un côté et alors là j'ai choisi un tissu bling bling en fait ce tissu il est posé sur l'envers c'est un tissu de déguisement très lurex très grattant très désagréable mais dont je trouvais l'envers particulièrement intéressant parce que l'envers est doux et un peu pailleté donc voilà les tissus il n'y a pas forcément moi je dis toujours il n'y a jamais de règle en couture donc si on veut utiliser l'envers du tissu au lieu de l'endroit pourquoi pas il n'y a personne qui sait me dire que c'est l'envers d'un tissu un petit passepoil doré un petit ruban je suis partie vraiment du même principe un ruban velours pour cacher une couture ici j'ai mis une petite dentelle et j'ai repris des rubans sur l'endroit pour faire un flow un flow un ruban noir un ruban doré et pareil un bouton en Swarovski et celui-là aussi avec ça franchement je n'ai pas froid quand je suis dans la cour de récréation de l'école en hiver que je dois surveiller 20 minutes dehors voire une heure le temps de midi je m'en mitoufle là-dedans comme ça avec ma capuche là ça fait rigoler les élèves et les collègues mais je n'ai pas froid ça c'est c'est vraiment top et quand il fait un petit peu moins froid j'ai une version donc de nouveau plus automnale oh je n'aime pas des fêles c'est le même principe c'est un triangle aussi une face en jersey ajouré une face en truc indescriptible à poilouche là ça c'était deux tissus que j'avais trouvé au marché aux tissus à Luxembourg un passe-poil doré pour que ça brille on ne se refait pas et par contre ici il n'y a aucune déco je crois que je n'ai rien mis non je vais vous chercher j'ai rien mis c'est vraiment juste le passe-poil et donc celui-là il est un petit peu plus original c'est pas le plus confortable parce que ce tissu-là n'est pas super agréable ça gratte légèrement mais franchement ça va et je trouve que moi j'aime beaucoup le rendu qu'il donne donc voilà tout simple celui-là je n'ai pas mis de Swarovski je n'ai pas mis de ruban mais je trouve que ça enfin voilà je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que ça habite j'aime beaucoup voilà hop et un triangle version version enfant ado ah non c'est pas le triangle de ma fille je croyais que c'était son triangle mais non une écharpe alors voilà c'est une écharpe que j'avais cousue pour ma pépette pour aller avec un manteau que je lui avais fait alors c'est une écharpe en minky lisse doublé coton et il faut savoir que j'ai fait ça avec des restes et si votre coton n'a pas la même largeur que le minky franchement moi ça ne me dérange pas parce que du coup voilà en fait j'avais plus de minky que de coton et voilà ce que ça donne la face coton elle a un retour en minky et je trouve ça pas trop mal j'ai décoré le bas d'un côté avec un petit ruban velours un petit neneu qui brille un bouton et l'autre côté j'ai mis des pompons j'adore les pompons voilà et pour la face coton bah pareil d'un côté un petit ruban une petite étiquette j'aime bien quand c'est quand c'est un petit peu décoré et donc voilà ça c'est vraiment l'écharpe une écharpe tout ça elle est trop petite pour moi évidemment mais je ne sais même pas comment ma nénette la met je crois qu'elle l'allait plutôt comme ça avec les petits pompons on va donc voilà ça c'était un modèle écharpe et normalement j'avais fait un triangle pour ma grande avec ce même minky et j'avais mis deux pompons au bout mais ben voilà je ne sais pas où il est mon avis il est dans la garde-roque de la grande quelque part caché mais c'est sûr on avait tout rangé pour cet été donc et après toujours efficace surtout pour certaines écoles qui interdisent les écharpes ce qui est vraiment pratique avec les enfants qui ne traînent pas par terre ou qui ne peuvent pas s'étrangler avec c'est les snoods alors vous pouvez faire le snoods méga ultra simple un seul rectangle selon un tuto qu'on trouve sur vous tapez tuto snood dans google vous trouverez plein de sortes de tutos vous trouvez celui que vous préférez celui-là il est vraiment tout tout simple c'est les deux faces pareilles hop voilà il tient bien chaud pour les enfants moi je trouve qu'il n'y a rien de tel vous êtes souvent nombreux à me demander les mesures des snoods je vais vous dire ça dépend de vos goûts de la taille de l'enfant et de trois des tissus que vous utilisez plus vous utilisez des gros tissus moins il vous faudra de hauteur de tissu en fait et plus vous utilisez des tissus fins plus il vous en faudra puisqu'un tissu fin va se ramasser beaucoup plus donc il ne faut pas après qu'il se retrouve avec un collier l'enfant donc c'est vraiment avoir en fonction et puis en fonction si vous aimez bien moi j'aime bien que l'enfant puisse le remonter au dessus de ses oreilles si vous n'aimez pas ça vous prenez moins je pense que le meilleur moyen de trouver la dimension d'un snood c'est de faire des essais de tester et pour la largeur du snood moi je dis toujours pensez à mesurer à l'endroit le plus large il y a des oreilles il y a un nez si c'est une fille il y a des boucles d'oreilles parfois il y a des lunettes donc ne prévoyez pas trop trop petit pour que ça puisse passer surtout si un des deux tissus que vous utilisez n'est pas élastique là il faut prévoir aussi donc mesurez bien prenez au moins le tour de tête plus les marges de couture plus un petit peu d'aisance mais pareil si vous prenez trop d'aisance vous aurez un truc comme ça et ça ne va pas tenir chaud au cou donc vraiment faites des tests faites des essais ça ne demande pas énormément de tissus ça ne demande pas énormément de temps donc si c'est un raté ce n'est pas dramatique sinon toujours dans les snoods il y a la version classique avec deux faces donc ici j'ai une face en jersey papy design j'adore ces jerseys ils sont super agréables à coudre ils ont des couleurs ils ont des motifs qui sont vraiment géniaux ils sont en coton bio enfin voilà c'est vraiment la révélation cette année pour moi et une face en plaid c'était c'était un un plaid voilà et c'est vraiment ça c'est le snood tout bête où le tissu intérieur et le tissu extérieur ont la même taille c'est simple mais c'est efficace et pour les enfants il n'y a rien de tel et puis pour mes filles et pour moi je m'étais aussi fait un snood mais à la différence près qu'au lieu qu'il soit rectangulaire le mien est trapèze et donc ça lui donne ce côté pointu quand je le porte on a l'impression plutôt d'un plutôt d'un foulard par rapport à à la pointe qui est là sauf qu'on n'a pas besoin de le mouer donc ça s'enfonce ça s'enfonce ça s'enfile comme ça s'enfile comme un snood mais c'est un peu plus un peu plus classe alors là c'était aussi c'était du une face en minkillis une face en en fourrure que j'avais trouvé chez Mondial et puis on ne se refait pas le neune avec deux rubans et un petit cristal de Swarovski parce que j'adore et alors pour celles qui se posent la question donc moi j'ai ces boutons là je passe en machine je passe au sèche-linge et mes petits Swarovski ils résistent donc voilà ça c'était mon snood et j'avais fait les versions pour les filles avec aussi une face minky et une face en moumout mais celle-là je la trouvais trop rigolote c'était aussi chez Mondial voilà donc c'est aussi des snoods triangle voilà avec bon elles ont droit aussi au petit flo mais par contre les filles je ne l'aurais pas mis Swarovski que pour moi voilà elles ont les petits rubans et pareil je trouve que c'est le même principe qu'un snood ça se coud comme un snood c'est juste la forme au départ qui est différente et voilà je trouve que l'effet est plus sympa plus féminin je ne mettrais pas un snood comme ça à un garçon mais je trouve que pour les filles c'est pas mal je vous montre celui de la petite si je rentre dedans et voilà et comme pour tous les dimensions c'est en fonction de vos tissus c'est en fonction de ce que vous aimez il faut vraiment faire des tests j'avais aussi envie de vous proposer un podcast un petit peu différent avec une partie couture et une partie une partie presque haul donc avec des choses que j'aurais acheté donc sur la thématique du zéro déchet parce que j'ai cousu donc des j'ai cousu plusieurs petits articles dans l'optique de réduire mes déchets mais j'ai aussi investis dans quelques objets du quotidien pour aussi réduire les déchets qu'on peut avoir à la maison donc si cette thématique du zéro déchet vous intéresse vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire et comme ça je vous préparerai un podcast plus on va dire avec des idées des astuces des adresses éventuellement donc pour pour qu'on en vienne à réduire nos déchets et avoir une planète qui se porte peut-être un petit peu mieux pour nos enfants et nos futurs petits-enfants et arrière-petits-enfants voilà donc c'est sur cette note un petit peu verte écolo que je vous laisse je vous dis à très bientôt salut pour remplacher pour remplacher maintenant on ne voit plus très bien parce que ça en plus ça fait noir clair blanc bon bref salut qu'est-ce que c'est que ça touche de cheval ça se cuit qu'est-ce que j'ai aujourd'hui c'est con ça t'est qui Sous-titrage ST' 501